L'entreprise de la mère de Kate Middleton est en grande difficulté financière L'entreprise partie pièce de Carole Middleton a fait appel à des conseillers spécialisés Le déficit de l'entreprise a atteint 1,35 million de livres sterling jusqu'à maintenant Carole Middleton, la mère de Kate Middleton, fait face à certaines difficultés financières avec son entreprise en ligne partie pièce Selon le Daily Mail PartiPièce est une entreprise de décoration de fêtes en ligne créée en 1987 Un projet qui aurait été inspiré du cinquième anniversaire de la princesse de Galle Seulement, PartiPièce doit faire face à des problèmes financiers suite aux mauvais chiffres de la période des fêtes de fin d'année Ce qui a créé une querelle avec ses fournisseurs Le média explique que les mauvais chiffres d'affaires sont dus à la baisse des dépenses des clients liés à la hausse du coût de la vie Pour faire face à ces difficultés, PartiPièce est tournée vers des conseillers spécialisés Si Esti Interpat qui a été chargé d'assurer ce poste afin de gérer les options stratégiques de l'entreprise, selon Télégraphe Nous travaillons avec nos conseillers pour obtenir des investissements supplémentaires qui nous aideront à soutenir l'entreprise dans la phase suivante de notre plan de croissance Avez expliqué un porte-parole de PartiPièce L'impact de l'inflation sur l'entreprise n'est pas la seule cause de cette situation Les grèves de Royal Mail ont également entraîné des retards de livraison Il y a également les restrictions sanitaires liées au COVID-19 qui ont réduit considérablement le nombre de clients Kate Middleton, l'entreprise de sa mère s'est développée aux Etats-Unis à l'origine PartiPièce avait été créée pour fournir des cadeaux abordables lors des fêtes d'enfants L'année dernière, l'entreprise s'est développée aux Etats-Unis suite à un accord avec le supermarché Salamon Shoprit Une décision qui aurait également été responsable de la situation actuelle En effet, il a été révélé en octobre dernier que PartiPièce avait enregistré une perte de 285 506 livres sterling, en 2021 Ce qui ramène son déficit à 1,35 million de livres sterling Cette situation serait la conséquence de l'investissement continu dans les plans de croissance de l'entreprise Y compris le lancement d'une division de vente en gros et l'ouverture de nouveaux territoires aux Etats-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, explique le Daily Mail A propos de l'auteur Ivank's derniers articles et Prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses Et sa mère était supposée être enterrée depuis 13 ans Ce qui l'a fait du corps dépasse l'entendement Jérémy Renner au bord des larmes J'ai décidé d'eux, il revient sur son dramatique accident d'en Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada